Le menu de Kriger est une très jolie pièce, assez connue dans le répertoire pour piano de première année, et elle sera proposée dans ce cours 17 dans une version allégée. Pas de nouveauté théorique dans cette partition, à l'exception du rythme de noir pointé croche. Alors je préfère ne pas aborder cette rythmique un peu particulière ici, dans cette vidéo, car le format de la petite note musicale ne s'y prête pas vraiment. Ce rythme nécessite un cours plus approfondi et aussi qu'il y ait eu auparavant un niveau pratique déjà acquis pendant plusieurs mois pour pouvoir l'aborder correctement. Nous avons déjà étudié des partitions où il fallait ouvrir ou serrer certains doigts. Les touches ne sont pas toujours en face des doigts par rapport à la position de votre main. Dans ce cas, vous devez ouvrir ou serrer certains doigts ou bien encore déplacer la main. Le menuet de Krieger permet de progresser encore sur l'ouverture et la fermeture de certains doigts et de comprendre encore mieux l'importance du doigté. Ce sont les doigtés qui vous permettent de savoir quel doigt va jouer sur la note suivante, et donc de savoir si votre doigt est déjà placé sur la bonne touche, de savoir si vous devez ouvrir ou serrer un doigt, ou encore de savoir si vous devez déplacer la main. Il faut donc regarder avec beaucoup d'attention les doigtés représentés par les numéros de doigt écrits au-dessus des notes pour étudier correctement cette partition. Afin de le voir plus facilement, j'ai indiqué sur la partition les endroits où on doit ouvrir ou serrer les doigts. Voyons cela rapidement dans la partition. Alors, voyons les ouvertures et les fermetures de doigts dans le menuet de Krieger. Nous commençons avec une main gauche avec un lado de pouce. Nous lisons toujours les notes de bas en haut, ne pas oublier. Nous enchaînons ensuite avec un ré cinquième. Donc, pour aller chercher le ré cinquième, il faudra forcément ouvrir un petit peu le cinquième doigt. C'est pour ça que je l'ai indiqué ici. Nous aurons un serré pouce entre le fa et le sol. Alors, pourquoi un serré pouce ? Étant donné que l'index ne sera pas joué, on sera obligé de serrer un petit peu le pouce. On aura également un serré pouce entre la fin du premier système et le début du deuxième système, pour jouer MI-FA, qui se trouve ici. Nous aurons ensuite un dos troisième, donc là, il faudra forcément ouvrir le troisième doigt. Et puis, on terminera la main gauche avec une octave de MI, donc forcément, une ouverture de cinquième doigt sur le deuxième MI. Au niveau de la main droite, nous aurons un passage de deuxième doigt par-dessus le pouce, après le LA. Voilà, une fois que le deuxième doigt sera passé par-dessus le pouce, on sera obligé de ramener le pouce pour aller chercher le MI ici. C'est pour ça que j'ai indiqué ramener le pouce sur le MI. Nous enchaînons avec une octave de MI, où nous aurons besoin d'ouvrir un petit peu le cinquième doigt ici. Et puis, nous en avons terminé pour les mentions d'ouverture et de fermeture de doigt. Je vais essayer, je vais vous montrer sur le clavier, ce que donnent ces ouvertures et fermetures de doigt, pour que ça soit plus clair pour vous. Et j'expliquerai également, il y a également une ouverture de doigt possible ici, que j'expliquerai sur le clavier. Alors, je vous montre sur le clavier, par exemple, au niveau de la main gauche, au niveau des ouvertures. Déjà, nous commençons le morceau avec la DO, au niveau de la main gauche, avec un deuxième doigt sur l'index et un pouce sur le DO. Donc, ça veut dire que déjà, les doigts ne sont pas alignés. On a déjà une petite ouverture de DO, sur le 2 pouces, la DO. Donc, ces deux premières notes sont une blanche pointée qui va durer 3 battements. Et ensuite, on va enchaîner avec un cinquième doigt sur le RÉ. Donc, pour enchaîner entre la DO et RÉ cinquième, il va falloir déjà ouvrir le cinquième, ici, pour aller chercher le RÉ. Donc, ça rejoint ce que j'ai noté sur la partition, au niveau de ouvrir le cinquième. Ça se passe ici. Ensuite, on a un petit bout de phrase avec FA sur un troisième doigt, suivi de pouce sur un SOL. Donc, étant donné qu'on a un index qui ne joue pas, on peut considérer que le pouce sur le SOL est un serré pouce, ce que j'ai indiqué sur la partition. Et on aura plusieurs fois cette formule serré pouce. Sur la formule suivante, nous avons MI FA avec un serré pouce sur MI FA. Serré pouce sur FA SOL et serré pouce sur MI FA. Ensuite, nous enchaînons avec un DO troisième. Donc là, forcément, ouvrir le troisième pour jouer le DO. Et nous terminons avec une octave de MI avec forcément une ouverture de cinquième doigt pour aller chercher l'octave de MI. Et terminez la phrase de main gauche. Alors, au niveau de la main droite, concernant les ouvertures et les fermetures de doigts, ça se situe plutôt dans le deuxième système. Avec un deuxième doigt qui passe par-dessus le pouce pour aller chercher le SOL dièse. On va ramener le pouce pour aller chercher le MI. On repart sur une octave de MI, donc avec une ouverture de cinquième pour aller chercher l'octave de MI. . Alors, je ne l'ai pas indiqué sur la partition. Bon, il y a aussi une petite ouverture au début du premier système, au niveau de la troisième mesure. Nous avons un Fa avec un cinquième doigt et on va enchaîner avec un Ré quatrième. Donc là, sur le Ré quatrième, il y a deux possibilités. Soit on ouvre le quatrième pour aller chercher le Ré et enchaîner ce petit passage en légato. Ou bien de lâcher le Fa et de déplacer la main. Deux, trois, quatre. C'est une deuxième possibilité. Alors, je vous joue la partition complète de cette première version du menuet de Créer-Guerre. C'est une deuxième possibilité. C'est une deuxième possibilité. Alors, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit j'aime, un partage. Et si vous avez un avis ou une question, un commentaire. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.